Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle d'effet pour commencer votre tirage. Je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, donc du 1er au 15 mai. Vous les taureaux. Vous avez les sylphes et les manteaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Bon, là on vous invite à ne plus vous laisser emporter par ce qui vous touche un peu trop, vous voyez. Par votre hypersensibilité, par vos émotions qui pourraient être un peu fortes durant cette période. Donc je vous invite plutôt à travailler la gestion de vos émotions, en tout cas chercher à trouver un équilibre. Voilà, donc peut-être les exercices de respiration, vous savez, de relaxation, de respiration. Trouver des techniques peut-être pour ne pas vous laisser peut-être submerger par vos émotions. Et puis aussi, on vous invite aussi à rester, si vous voulez, à avoir les idées claires. Vous voyez, à avoir vraiment les idées claires. Ne prenez pas des décisions sur un coup de tête, sur le coup de les émotions. Je pense que ce ne sera pas le bon moment pour ça. Là, il y a un besoin d'être très, peut-être un peu plus pragmatique, terre à terre, un peu plus avisé aussi. L'esprit clair, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot psychique pour vous, les taureaux. Ascendant en taureaux, l'une en taureaux, donc de la période du 1er au 15 mai. Mouvement, choix et décision. Alors, moi, ce que je remarque ici, c'est qu'il y a une période d'instabilité. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Vous êtes peut-être confronté, justement, à faire des choix ou à prendre des décisions par rapport à une situation particulière. Alors, ça peut être une situation sur le plan matériel et financier, quelque chose qui peut vous tracasser, qui peut vous angoisser. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, ou peut-être même sur le plan de votre santé. Enfin, peu importe, mais il y a vraiment l'idée de devoir, en tout cas d'être amené à prendre une décision ou à faire des choix ici pour vous sortir de quelque chose de délicat. Voilà, voilà. En tout cas, ça ramène de l'instabilité chez vous. Donc, voyez comment ça peut résonner ici. Ouh là là, oui, oui, oui. Vous avez la carte 18, c'est la carte de la lune dans le tarot, qui nous parle aussi des ombres. Mais oui, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Donc, les émotions peuvent être très, très présentes. Vous pourriez être beaucoup plus sensible, beaucoup plus chamboulé par vos émotions. Donc, oui, parce qu'il y a peut-être effectivement des situations qui vous bouleversent un petit peu, ou en tout cas qui créent de l'instabilité chez vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour les taureaux, avec la sagesse de l'oracle. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, le respect des règles. Bon, alors moi, ce que je ressens tout de suite ici, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec la loi, ou avec un règlement, ou avec peut-être des barrières, ou en tout cas quelque chose qui est rigide. Peut-être avec une hiérarchie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir respecter les règles. Parce que ce n'est pas évident. Voilà. Ce n'est pas évident. Il y a quelque chose qui peut vous faire peur. Il y a quelque chose qui pourrait vous faire un petit peu paniquer, courir un peu dans tous les sens. Et là, on vous dit attention à votre façon de gérer cette situation-là. Parce que vous pourriez faire des choix, vous pourriez prendre des décisions qui pourraient avoir un impact sur l'idée du respect des règles. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais vous pourriez peut-être soit être tenté de ne pas faire, oui, de ne pas faire peut-être comme tout le monde. Je ne sais pas comment on pourrait vous dire ça. Mais j'ai l'impression ici qu'il va falloir vraiment faire des choix, en tout cas, dans l'analyse, dans quelque chose de logique et pas sur le coup de l'émotion. Ça va être très important. Alors, échange de cadeaux. Bon, l'échange de cadeaux, c'est vraiment la notion d'équité, de trouver un juste équilibre ou quelque chose d'équitable dans cette situation qui, justement, génère un déséquilibre. Là, vous avez vraiment besoin de retrouver un sentiment de sécurité, peut-être. Je sens que pour beaucoup, c'est sur les finances ou sur le côté professionnel ou financier. Enfin, il y a quelque chose là qui peut vous déstabiliser, qui peut vraiment vous faire peur durant cette période. Mais là, on vous invite à trouver vraiment quelque chose d'équitable, mais quelque chose de juste aussi. Attention à ne pas être trop dans le fait de vouloir enfreindre certaines règles. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Vous avez l'esprit du tatou fixé de scènes limites. Et voilà, vous avez besoin, effectivement, de respecter les règles, vous, mais peut-être aussi de faire respecter, quelque part, vos scènes limites. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans une situation. Et pour ça, il va falloir prendre des décisions, mais des décisions assez fermes aussi. Parce que le respect des règles, ça va dans les deux sens. Voilà, c'est ça, en fait. L'idée d'échange de cadeaux, l'idée d'équité, c'est ça. Vous devez trouver un équilibre dans une situation où il y a des équilibres. Mais ça peut être aussi relationnel, du coup. Parce que là, vous avez besoin de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, par exemple, je ne sais pas, si ça se passe au travail, que vous, je ne sais pas, vous faites des heures et des heures et des heures, et que votre patron ne vous récompense pas ou ne vous paye pas à votre juste valeur, bon, ben là, il va falloir taper du poing sur la table. Il va falloir se faire respecter. Vous voyez ? Dans la légalité et dans les choses qui vous semblent être justes, c'est important. Mais pareil pour vous. Si vous tirez trop sur la corde, par exemple, par rapport à votre santé physique et que vous êtes vraiment à fond dans un projet, et que vous savez, votre petite voix intérieure qui vous dit « Oui, mais là, il faudrait quand même que tu prennes du temps pour toi. Il faudrait quand même que tu dormes. Il faudrait quand même que tu manges correctement. » Mais que vous tirez trop sur la corde, attention ! Fixez de saines limites. Il faut que ce soit sain, il faut que ce soit juste pour vous et pour la personne ou les personnes en face de vous, quoi. Bon, vous avez l'esprit de la libellule qui vous dit « La vérité transcende l'illusion ». Ben oui, vous allez vous rendre compte de quelque chose. À mon avis, oui, vous allez vous rendre compte, effectivement, qu'il y a quelque chose de déséquilibré. C'est pour ça qu'il va falloir que vous retrouvez votre propre pouvoir personnel, en fait. C'est retrouver un petit peu le sens des limites aussi, retrouver un petit peu le sens de ce qui vous semble être juste. Parfois, on se perd, ça arrive. Ça arrive même plus qu'on le pense. Et puis, hop, on se rend compte que, ben non, ça ne va pas du tout, c'est déséquilibré. Hop, 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 on recadre un petit peu les choses. Voilà, tout simplement. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, du 1er au 15 mai, donc pour les taureaux, ascendant taureau, l'une en taureau, et vous avez l'aide. Bon, ok. Et vous avez la carte de l'éveil. La carte de l'éveil, c'est prise de conscience. C'est-à-dire que vous pourriez être confronté à quelque chose, ou en tout cas à une prise de conscience, où vous vous rendez compte, effectivement, qu'il y a un déséquilibre quelque part dans votre vie, que vous devez prendre des décisions, que vous devez refixer de certaines limites, que vous devez peut-être redéfinir certaines priorités. Prise de conscience, ok. Et là, vous vous rendez compte que peut-être vous avez besoin d'aide, ou que vous avez besoin d'être dans... Oui, dans quelque chose. Ou peut-être que vous avez besoin d'apporter de l'aide aussi. On est sur l'aide. Alors, on va regarder avec le tarot. Vous avez la liste de bâton. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas demander de l'aide. Parce que la liste de bâton, pour moi, me parle de surcharge. De fatigue aussi. Donc, attention à votre état de fatigue. Fixer de certaines limites, c'est ça aussi. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour le repos. Il y a un temps pour les loisirs. Donc, il faut peut-être que vous redéfinissiez vos priorités. Et là, j'ai l'impression que dans votre quotidien, il y a une surcharge. Vous voyez, la liste de bâton, c'est quand même le fardeau. C'est le poids. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités. Peut-être que pour certains, vous avez beaucoup de responsabilités. Et ouais. Et ouais. 5 d'épée. Il y a une difficulté à communiquer, clairement. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des soucis sur votre lieu de travail. On sent ici qu'il y a... Il y a... Comment de... Il y a des conflits, la difficulté à communiquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir des rancœurs, des rancunes, de la colère. Quelque chose, en tout cas, que vous gardez pour vous et qui peut être vraiment très lourd à porter. Donc là, il y aura peut-être besoin d'avoir du soutien par rapport à... Effectivement, vous vous êtes rendu compte que vous êtes beaucoup investi dans votre travail, dans un projet ou dans quelque chose comme ça qui fait qu'aujourd'hui, non, c'est trop, quoi. C'est trop. Et du coup, il peut y avoir une certaine forme de frustration, une certaine forme de colère qui pourrait monter de votre part. Parce que vous vous rendez compte, justement. Vous vous rendez compte que, bah, c'est... Voilà, c'est pas équitable. Ouais. 9 de coupe et karma. Oh là là. Alors. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est les rêves. C'est le souhait. C'est ce que vous avez désiré. Vous, ce que vous voulez, c'est atteindre, effectivement, cette 9 de coupe. C'est-à-dire la réalisation d'un souhait. Or là, vous vous rendez compte que non. Ça ne marche pas. Ça... C'est bloqué, peut-être. Peut-être que vous avez des blocages dans vos projets, dans ce que vous souhaiteriez mettre en place. Mais la 5 d'épée parle surtout de conflits. Donc ça peut générer des conflits avec autrui, avec des personnes peut-être qui se mettent en travers de votre chemin ou vous vous rendez compte que vous êtes investi dans un truc qui ne fonctionne pas et là, vous êtes en colère parce que, bah, vous avez tout pris sur le dos, quoi. Vous avez tout pris sur vos épaules, vous avez tout géré, vous avez fait au mieux et vous vous rendez compte que vous n'avez pas le retour. Vous voyez ? Donc avec la carte ici du karma, c'est la carte du jugement dans le tarot. Et moi, j'ai l'impression ici, justement, que c'est vraiment lié au karma. C'est quelque chose qui... Vous ne vous étiez pas rendu compte, hein, de ce déséquilibre de votre... Peut-être de votre investissement dans cette situation. Et là, vous prenez conscience que finalement, vous vous êtes surchargé, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré et que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc pour ça, eh bien, il va falloir se faire respecter. Il va falloir peut-être taper du poing sur la table. Il va falloir redéfinir vos scènes limites parce que sinon, bah, sinon, vous risquez d'être vraiment très, très fatigué pour la suite. Oui. Bon. Alors, il y a quand même un caractère très... Entre le karma et la papesse. Bon, on est sur jugement et papesse, là. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... du karmique, hein. Vraiment de l'ordre de... de ce que vous avez besoin de traverser. C'est un défi, c'est une épreuve, c'est quelque chose qui a peut-être tendance à se répéter dans votre vie pour que vous puissiez le comprendre et pour que vous puissiez le dépasser. Voilà. Donc c'est... Oui. C'est une difficulté qui est là, mais simplement pour vous montrer que vous avez besoin de dépasser cette situation. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à ça. Peut-être que ça se situe là aussi, hein. La difficulté pour vous, c'est peut-être de demander de l'aide. Vous pensiez pouvoir tout faire tout seul ou toute seule. Or là, vous vous rendez compte que non, quoi. Vous n'y arrivez pas. Donc là, il y a des choix à faire, des décisions à prendre qui vont être importantes par rapport à votre propre pouvoir personnel et surtout pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre quotidien. Donc oui, ça va être un peu compliqué. Je sens beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, mais ne vous laissez pas aller. Reprenez les choses en main. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici pour pouvoir dépasser cette épreuve qui arrive ou qui est peut-être déjà là, que vous avez déjà identifié, mais que vous ne savez pas comment encore... Voilà. Comment gérer la chose. Restez concentré sur vos rêves parce que la neuf de coupe aussi, elle vous parle de vos rêves et de ce que vous souhaiteriez atteindre. Donc restez focus là-dessus. Ne vous focalisez pas sur ceux qui mettent la pagaille ou sur les difficultés, les obstacles. Non. Focalisez-vous plutôt sur l'objectif. Ça va vous aider. OK. Bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Les taureaux, ascendant taureau, l'une en taureau, pour la période... Ah bah ! Vous avez les imprévus. OK. Ouais. Vous allez avoir des imprévus qui vont vous permettre de prendre du recul. Là, donc pour certains, il peut y avoir des prises de conscience. Vous allez vous apercevoir de certaines choses. Alors, imprévus sur le plan relationnel et sentimental pour les taureaux. Reine de bâton. Très bien. OK. Ouh ! Reine d'épée. Alors là, ce sont deux énergies qui sont assez intéressantes. La reine de bâton, c'est une énergie de... En général, dans les relations, la reine de bâton, c'est la séductrice. C'est la personne qui a confiance en elle, qui a confiance en... en ce qu'elle veut faire, en ce qu'elle est aussi, en... en son image, en ce qu'elle dégage. Voilà. Elle fonctionne à son instinct, avec son instinct, et puis elle est très... très à l'aise. La reine d'épée, c'est... c'est une énergie qui vous apporte le discernement. C'est une énergie qui vous apporte aussi la réflexion, avoir les idées très très claires, et ne pas se laisser embarquer justement par vos émotions. Et c'est ce qu'on vous invitait à faire ici. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe, par ce qui pourrait arriver. Il y a un défi à relever. Vous avez un défi à relever. Il y a quelque chose qui va venir vous piquer un petit peu durant cette période, mais c'est pour que ce soit bien dépassé. et c'est pour que vous puissiez justement garder le contrôle et ça va peut-être tester aussi votre confiance en vous, votre propre pouvoir personnel. Donc, dame de bâton, dame d'épée, ce sont des énergies très équilibrées justement pour pouvoir... pour pouvoir faire face justement à cet imprévu. Oui. Cet imprévu, ça va vous demander aussi quelque part de vous... de vous plonger, de vous investir. C'est en lien avec l'idée de s'investir, de travailler beaucoup, d'être vraiment très assidu dans quelque chose, dans un nouveau... dans un projet ou dans une situation précise. Eh bien, le côté imprévu, à mon avis, c'est que... Oui, la Troie de bâton, pour moi, ça me parle de nouveaux horizons. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver vers vous, mais avec ces énergies vraiment de reine de bâton et reine d'épée, vous allez vraiment être en capacité à savoir écouter ce qui vous semble être juste pour vous, à prendre des décisions juste aussi et voilà, et à savoir vous écouter, à savoir avoir confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez faire et vous allez avoir confiance dans le fait de vous investir dans un projet, dans une situation. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose... C'est peut-être lié soit à un voyage, soit à un déménagement, à une mutation peut-être. En tout cas, quelque chose qui n'est pas à côté. Quelque chose qui pourrait vous... Vous inviter, si vous voulez, à la nouveauté. La Troie de bâton, pour moi, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux horizons, c'est vraiment la curiosité que vous allez avoir à vous lancer peut-être dans un nouveau projet. En tout cas, vous attendez avec impatience ce nouveau départ. Ok. Oui. Oui. Il y a une grande, grande transformation à la clé. J'ai l'impression que vous allez changer quelque chose. C'est une étape importante que vous allez franchir durant cette période parce que ça va vous permettre de transformer votre vie. Alors, oui, par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être de nouvelles relations, mais ça peut être aussi réussir à tourner une page par rapport à l'ancien, à quelque chose d'ancien. Ça peut être le fait de vouloir s'investir dans un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouveau projet de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Mais le caractère imprévu, c'est qu'il va falloir que vous preniez des décisions. Peut-être comme ça, ce n'était pas prévu, c'était assez soudain. Et ça va vous permettre effectivement de vous... Pour moi, vous allez vous investir. La 8 de Pentax, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Vous allez être vraiment beaucoup investi dans ce projet. Mais il y a quelque chose de positif par la suite. Donc oui, ça va vraiment créer et générer de l'instabilité sur le plan émotionnel. Ne paniquez pas. Mais en tout cas, ce n'est pas pour rien. L'univers vous a prévu ce défi-là pour que vous puissiez justement avoir confiance en vos choix, savoir ce qui vous correspond vraiment et puis surtout fixer de scènes limites. Retrouver quelque chose de plus juste. Voilà. OK. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, l'une en taureau. Donc du 1er au 15 mai. 6 de la pensée, comme les béliers. Pareil. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Vous voyez ? La notion de voyage, de déplacement, quelque chose qui est nouveau en tout cas. Donc là, on vous dit bien que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Voilà. Vous allez réussir à surmonter un défi, un obstacle. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de karmique. Donc c'est quelque chose qui a tendance à revenir dans votre vie pour que vous puissiez enfin prendre les choses en main et ne plus vous laisser embarquer par le tumulte de vos émotions justement. Ne plus vous laisser dépasser par vos émotions. Mais gardez l'esprit clair et savoir ce que vous voulez vraiment et pouvoir vraiment vous positionner dans ce qui vous semble être juste pour vous. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.